Sa vocation à lui c'est le fromage de chèvre, un producteur charentaise prêt à rejoindre Paris à l'occasion du salon du fromage et des produits laitiers. Samuel Cardon et Cécile Landel ont rencontré. Depuis plus de 25 ans, les matinées d'Alain Joussaume commencent ici, dans cette étable. 400 têtes environ, des chèvres élevées pour leur lait qu'il faut traire deux fois par jour. Ça, c'est le petit bruit qui annonce le début de la journée, c'est ça ? Exactement, oui, la traite du matin. Chaque geste est maîtrisé, répété des centaines de fois, toujours avec la même envie de faire du bon. Le tout c'est d'avoir un lait de super qualité pour le fromage. Ça doit être doux, parfumé et relativement l'eau en bouche. Particularité, cette ferme familiale, fondée en 1958, produit elle-même la nourriture de ces animaux et transforme tout sur place. En moins de deux heures, le lait est donc refroidi, puis directement stocké dans le laboratoire. Voilà, et on va l'installer à droite là. Dans ses cuves, près de 150 litres du précieux liquide. Et petit à petit, le lait commence à cailler. La magie opère. Ça, c'est une étape importante. Le matin, on vient vérifier si tout est impeccable. On joue beaucoup avec nos sens. L'odeur, la texture. Vient ensuite le moulage. Tout est fait à la main et certaines étapes demandent beaucoup de savoir-faire. Le salage, ça va assaisonner le fromage déjà un premier temps. Et puis préparer la surface à accueillir les moisissures qui vont venir naturellement. Ce week-end, Alain quittera sa ferme pour le salon du fromage à Paris. Un de ces fromages a aiguisé la curiosité de l'organisation. On a ici la topinette à la nette. Ça fait partie de nos nouveautés. Et là, cette année, ils ont décidé que ce fromage méritait le coup de cœur. Donc ça fait très plaisir. Et je pense que ça va beaucoup plaire aux clients. Un déplacement important. Ces rendez-vous permettent de se faire connaître à l'international. Voilà, ça c'est beau. J'ai eu des clients slovénes ou des japonais, des américains qui sont très heureux de découvrir les fromages au lait cru. Et à travers ça, on est un peu l'ambassadeur de la Charente. C'est hyper important aussi. C'est pas beau ça ? Chaque année, environ 200 000 fromages sont produits ici. Pour le plus grand plaisir de nos papis. Merci. Merci.